Avertissement. Le studio et LuxMedia sont des plateformes de libre-expression sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à LuxMedia. Bon visionnement. Alors bonjour à tous. Dans cette émission de Soignez-vous, nous sommes en deuxième partie avec M. Maurice Nicole, maître aromathérapeute du Québec, qui dispose de plus de 30 ans d'années d'expérience dans le domaine, en combinant également avec la médecine orthomoléculaire et la naturopathie. Alors, M. Nicole, on a présentement, on voulait mettre certaines pendules à l'heure parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais ce n'est pas prouvé qu'on peut faire l'usage de ces médecines pour des cas de cancer ou des cas de maladies infectieuses sévères ». Alors, nous avons amené une série d'ouvrages aujourd'hui pour justement montrer qu'il y a des assises scientifiques qui appuient tout ça. Et il y a des médecins qui ont développé ces thérapies, qui les utilisent également parce qu'ils ont décidé de mettre leur égo de côté. Ils ont dit « Ce n'est pas suffisant le bagage que j'ai. Je suis certain qu'il y a autre chose qui existe pour améliorer ou en tout cas au moins faire une médecine préventive qui existe très peu en médecine allopathique ». Alors, le premier ouvrage est un ouvrage… Je vais vous dire bonjour, excusez. Bonjour, Garlene. Alors, le premier ouvrage est l'ouvrage de M. Dr. P. Noël. Alors, Dr. Daniel P. Noël, qui est un urgentologue que vous avez connu… Oui. … et qui a écrit, entre autres, « Urgence et soins intensifs en médecine aromatique intégrée ». Alors, c'est un ouvrage, un premier ouvrage qui est très solide au niveau du domaine. Il fait beaucoup de conférences à travers le monde. Dr. P. Noël, vous l'avez rencontré. Ah oui, c'est un pionnier. Alors, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en France à l'occasion d'un congrès qui avait eu lieu à Grasse. Et puis, il est venu aussi donner des courses au Québec. Donc, je me souviens de l'avoir rencontré, d'avoir beaucoup aimé. Parce que c'est deux pionniers, Francom et P. Noël, c'est deux pionniers qui ont travaillé ensemble pendant une quinzaine d'années. Mais Francom, c'est le professeur tournesol, sérieux, bon, très technique, etc. Tant que P. Noël, c'est un communicateur, c'est un médecin, puis communicateur. Puis, c'est une autre façon de voir, là. Mais les deux ont leur qualité. Mais P. Noël est vraiment fascinant comme communicateur, oui. Ensuite, un phénomène qu'on voit dans le domaine depuis au moins dix ans, c'est que l'aromathérapie, il a été annoncé que l'aromathérapie fait son entrée dans les milieux hospitaliers. Et c'est, entre autres, Catherine Maranzana qui a travaillé beaucoup, une infirmière qui a travaillé pour faire entrer l'aromathérapie dans les hôpitaux de Calmar. Alors, on la voit ici. Elle donne également des conférences sur le sujet. Elle a, c'est plus de 180 protocoles qui ont été introduits dans les hôpitaux de Calmar. Elle fait de la formation aux gens qui sont en milieu hospitalier. Et son histoire a fait l'objet d'un livre de Mme Sonia Blondeau, qui est le livre « Au cœur des essences ». Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet essor, justement, au niveau des soins médicaux? Je trouve ça extraordinaire. Je trouve que ça va passer vite ici au Québec. Mais, en tout cas, on est 100 % derrière ce mouvement-là. J'espère qu'un jour, ça sera intégré dans nos services médicaux. Parce que je pense que ça permettrait de réduire énormément les coûts de soins de santé. Moi, je peux vous dire que quand j'observe dans des cliniques, qu'est-ce qui se passe, des cliniques de naturopathes, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils me disent, les naturopathes, qui sont même très chevronnés, il y en a qui font ça depuis 20, 25 ans et qui sont spécialisés aux États-Unis, ils me disent, je ne connais pas l'aromathérapie, mais je sais que tu disposes de quelque chose qui est très puissant. C'est certain qu'eux, quand il y a un cas de zona, par exemple, ils n'ont rien dans leur outillage pour calmer le feu du zona. C'est un très bel exemple. S'il y a quelque chose de facile, entre guillemets, à soigner avec les huiles essentielles, c'est zona. Parce qu'immédiatement, on a quelques huiles essentielles à utiliser contre analgésiques, anti-inflammatoires, antivirales. Alors, si la personne l'applique comme elle doit l'appliquer, dès les premières heures, il y a soulagement. Alors, puis la disparition va se faire dans les jours qui suivent. Je peux vous dire qu'André Pitt, de Luxmedia, l'a eu aussi, mais lui, dans les cheveux. Il a fallu qu'il laisse pousser ses cheveux pendant longtemps à cause de ça, mais il a dit qu'il a souffert le martyr. Ce qu'on peut faire à la maison, le but de nos chroniques, c'est de vous rendre de plus en plus autonome. Donc, quand vous savez que quelqu'un dans la famille a déjà eu du zona, et il se peut qu'à l'âge adulte, qu'il y ait une recrudescence de ça, que ça revienne, on peut avoir toujours notre petite bouteille de zona dans notre pharmacie naturelle qu'on va garder. Si jamais ça commence pour quelqu'un dans la famille, on a notre réflexe de pouvoir utiliser ça. C'est ça qui est merveilleux, de pouvoir justement devenir plus autonome avec ces produits-là et d'apprendre à se faire confiance. En réalité, quand on connaît l'usage des huiles essentielles, vous n'aurez plus besoin d'acheter des médicaments à la pharmacie ou de vous rendre à la clinique, sauf en cas d'urgence. Alors, sinon, moi je prends mon exemple, je ne suis peut-être pas un exemple, mais je ne me souviens pas d'avoir pris un médicament. Je pense que la dernière fois que j'en ai eu, c'était à l'âge de 13 ans, 13-14 ans, là. Mais depuis ce temps-là, je n'ai jamais eu de prendre d'aspirine, d'antibiotiques, quoi que ce soit, puis bon. Alors, c'est possible. On a l'ouvrage suivant qui est le livre de Dr Anne-Marie Giraud, « L'huile essentielle et cancer ». Alors, c'est un livre aussi qui est assez récent, qui date de quelques années. Alors, un ouvrage aussi très intéressant. Et un autre ouvrage, c'est celui de notre invité, M. Maurice Nicole, « S'est tué le cancer sans tuer le patient ». Alors, vous savez, on a parlé des formations qu'il donne à son institut d'aromathérapie scientifique. Et vous pouvez également suivre des formations à la carte, dont le cours sur « Tuer le cancer sans tuer le patient ». Oui, parce qu'on est tous impactés par cette maladie-là. Au Canada, au Québec, c'est rendu la maladie numéro un, avant les maladies cardiovasculaires, puis dans plusieurs pays à travers le monde, c'est le cas. Alors, maladies cardiovasculaires, cancer, ça se chevauche, mais le cancer ici au Québec, au Canada, c'est la principale cause de mortalité. Vous avez aussi le Dr Neil McKinney, qui a pris sa retraite, mais c'est un des fondateurs de l'Institut Boucher en Colombie-Britannique. Et il a écrit des livres que, justement, certains cliniciens utilisent au Québec. Par exemple, « Naturopathique, oncologie », il a écrit deux livres. Le premier et le deuxième. Et vous pouvez entendre des extraits radio qu'il a donnés comme conférence radiophonique. Il est très intéressant et il a toute une expérience, parce qu'en fait, il travaillait comme en recherche également en microbiologie, avec l'Université de Victoria. Donc, c'est quelqu'un qui a justement travaillé en médecine complémentaire, ils appelaient ça comme ça là-bas, parce qu'il faut comprendre que d'une province à l'autre, au Canada, c'est très différent l'application des médecines complémentaires, alternatives. Ici, au Québec, nous sommes sous une certaine juridiction, alors que les autres provinces sont sous d'autres juridictions. Alors, c'est beaucoup plus avancé. Il est illégal de dire que quelqu'un est docteur naturopathe au Québec, même si le cours s'offre, alors que dans les autres provinces, c'est légal. Et au Québec, si vous êtes malade, vous êtes contraint au synthétique. Votre médecin ne peut pas vous prescrire de la vitamine C par intraveineux. Plein de choses qu'on utiliserait, si on était, dans les autres provinces ou aux États-Unis, alors que dans les autres provinces, en Ontario, à Ottawa, quand on va à Ottawa, c'est disponible. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la différence que vous avez remarquée, vous, parce que c'est un frein à poursuivre? Oui, mais chaque province est responsable des applications médicales, mais il y a un point sur lequel je vais peut-être revenir, c'est la question de la preuve. Bon, beaucoup de médicaments n'ont jamais fait l'objet d'études en double aveugle. L'aspirine, l'insuline, les antibiotiques, pourtant ça fonctionne. Mais ça revient spécifiquement au sujet du cancer. La chimiothérapie, la radiothérapie n'ont jamais fait l'objet d'études en double aveugle. Alors, par contre, ce qui est sûr, ce sont des substances très toxiques. Ça, ça ne fait aucun doute. Alors, pas qu'on oblige, mais on impose ce traitement-là aux malades sous prétexte que ce ne serait pas éthique de leur refuser ce soin-là. Pourtant, on sait à quel point ça peut aussi créer des dommages. Tandis qu'on impose aux gens qui voudraient utiliser, mettons, la vitamine C ou peu importe, d'avoir des preuves. Mais ces substances-là comme la vitamine C ne sont pas toxiques. Une personne en santé peut en prendre, une personne malade peut en prendre. Donc, d'une part, on utilise des poisons sans les avoir testés, puis on impose aux praticiens, mettons, de médecine douce ou aux médecins qui voudraient les utiliser d'avoir des preuves qui ne sont même pas exigées pour la chimiothérapie. Mais si on regarde, par exemple, l'ensemble des études sur la vitamine C, il y a des milliers d'études. Puis si on regarde les expériences cliniques qui ont été faites, c'est inimaginable. Alors, c'est deux poids, deux mesures. Alors, allons-y pour les poisons, ça, c'est pas grave. Mais quand on a des substances inoffensives, comme la vitamine C, là, on impose des preuves et on dit des choses qui sont complètement erronées. Peut-être un point, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aux États-Unis, je ne sais pas au Canada, je n'ai jamais vu l'équivalent, mais le Centre américain anti-poison, c'est des centres qui sont répartis à travers les États-Unis qui colligent tous les cas d'empoisonnement, qui font un rapport annuel. Là, ça fait 35 ans qu'ils font un rapport annuel, puis il n'y a aucune mort due à la prise de produits de santé naturels. Ah non? Non, zéro. Que ce soit la vitamine, que ce soit le produit homéopathique, ça, je ne connais pas le homéopathique, je ne peux pas en parler, les produits à base de plantes, il n'y en a pas de mort. Par contre, chaque année, il y a à peu près 100 000 personnes qui meurent aux États-Unis des médicaments que les médecins leur ont prescrits. Alors, on ne parle pas d'arôme médicale, on ne parle pas d'overdose, là. Puis ça, c'est des études qui ont été publiées dans des journaux officiels, comme l'American Journal, le Medicine Journal, etc. Ce n'est pas des articles que Pierre Jean-Azard a écrits au hasard. Puis c'est probablement en deçà de la réalité, parce que ça, c'est des cas que tu ne peux pas vraiment, tu ne peux pas dissimuler, tu ne peux pas faire passer cette mort-là sur d'autres facteurs. Bon, en tout cas... Dans notre domaine scientifique, ce qui ne fait pas de sens, c'est que quand quelqu'un a le cancer, si, par exemple, il y avait une intoxication sérieuse aux métaux l'eau, parce qu'il y a travaillé en présence d'aluminium, si tu ne fais pas une chélation des métaux lourds, puis la personne continue juste à avoir les toxines dans son environnement, puis ça va juste se continuer, même si tu prends de la chimio et de la radio. C'est là où est-ce qu'on dit que ce n'est pas la même solution pour tous les cas de cancer. Oui, puis surtout, permets-moi, c'est un n'empêche pas l'autre. Non. Je parle de la vitamine C, mais on ne va pas parler d'autres suppléments. Mais la vitamine C ne nuira pas à la chimio-thérapie, à la radio-thérapie. Ça a été largement démontré. Alors, moi, je peux te raconter une anecdote. Ça remonte à une vingtaine d'années, mais ça m'avait frappé. On avait parlé en classe. Le fils d'un de mes amis qui avait, pas attrapé, mais qui avait développé une leucémie. Bon. Et puis, il y a eu le droit à la chimio-thérapie. La chimio-thérapie a vraiment dévasté son organisme. Il y a une infection fongique généralisée qui s'est développée. Je vous l'avais expliqué. J'avais montré une vidéo de ça. Puis le père a imposé à l'hôpital qu'on utilise les huiles essentielles pour leur sortir des soins palliatifs parce qu'il est en train de mourir. Pendant une semaine, vous vous connaissez, j'ai raconté l'histoire, les huiles essentielles l'ont sauvée. Le petit garçon, bon, il est retourné chez sa mère. Il a continué ses mauvaises habitudes. En tout cas, fin d'histoire courte, il a fini par avoir une deuxième crise de leucémie. La leucémie est réapparue au bout de, je ne sais pas, plusieurs mois. Fait que là, on est retourné à l'hôpital de Sainte-Justine rencontrer la chef oncologue. Moi, j'allais comme amie. Je ne participais pas aux discussions. Mais le père avait demandé que l'hôpital donne des infusions de vitamine C à son garçon. Puis il m'avait demandé de fournir tous les renseignements à l'hôpital. Alors, moi, je n'ai pas inventé le protocole. J'ai fait envoyer le protocole de vitamine C qui est pratiqué à la clinique Reardon depuis des décennies. Alors, il y avait tous les détails, comment le faire. Bon, on va rencontrer l'oncologue. Moi, je suis l'ami du père parce que le père et la mère étaient séparés. Fait que moi, je suis l'ami du père pour discuter après avec le père. Bon. Fait que là, la discussion s'enclenche. Et puis, la chef oncologue explique, bien voilà, on va donner une petite chimio-thérapie inoffensive à votre fils. Il n'y a pas de dommages, rien de ça. Bon, parfait. Fait que là, le père est rassuré. La mère aussi. Fait que là, le père, il dit, oui, mais qu'est-ce qui va devenir des infusions de vitamine C? Ah, mon Dieu, monsieur, c'est trop dangereux. On ne peut pas faire ça, etc. Bon. Fait que moi, évidemment, je me retiens pour ne pas dire quoi que ce soit. Ce n'est pas de mes affaires. Fait qu'on sort de l'hôpital. La mère va s'en va de son côté. Puis, moi, je m'en vais avec le père. Puis là, il me dit, as-tu entendu Maurice qui a dit, on aurait pu tuer mon fils? Je dis, oui. Si toi et moi, qui sommes présentement en bonne santé, on recevait la petite chimiothérapie inoffensive, on resterait d'être malade comme des chiens. Puis si toi et moi, on recevait les infusions de vitamine C, on n'aurait que des bienfaits, aucun symptôme. Bien oui. C'est toujours des doses de bébé de chimio. C'était de la mauvaise foi. C'était clair qu'on n'avait même pas consulté le protocole, qu'on ne voulait pas l'essayer seulement. En tout cas, bon, c'est un exemple, je dirais, de désinformation, d'endoctrinement qu'ils ont. Ce n'est pas scientifique. Quand on me dit que la médecine est scientifique, je vous bondis. Parce que oui, il y a des recherches scientifiques qui se font en médecine. Mais la pratique médicale est loin d'être scientifique. Pas toujours scientifique. Il y a bien des choses qui ne sont pas scientifiques. Oui, on pourra en reparler d'ailleurs dans certaines vidéos. Je m'en porte. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Parce que moi, vous savez, j'ai un problème cardiaque. Et dernièrement, j'ai découvert que j'avais trop de LPA, de transporteur LPA. Mais il n'y a pas un test au Québec qui va tester ça. C'est des tests qui viennent des États-Unis. Le Canada est au minimum 30 ans en retard sur ce qui est offert aux États-Unis. Puis on ne va pas se le cacher. On ne va plus le cacher, je le dis souvent, dans mes capsules. Parce que dès qu'on va utiliser aux États-Unis, puis qu'on a accès à ces tests, on voit qu'il y a une panoplie de tests qu'on peut faire pour aller justement identifier un peu plus ce qui se passe avec la personne. Alors, deux autres ouvrages. Il y a le livre de Jane Buckel. C'est vous qui avez envoyé ça. Clinical Aromatherapy. Un livre intéressant. Jane Buckel, c'est l'équivalent d'une super infirmière, comme on a ici. Oui, c'est ça. OK. Et le dernier livre, c'est Textbook of naturopathique oncologie. Alors, un livre de Goethev Parmar et Tina Kaksar. Voyons, Kaksar. Pas facile à dire comme... Alors, c'est des livres, justement, sur lesquels des oncologues naturopathes peuvent se baser. Pour terminer rapidement avec vous aujourd'hui, je voulais vous montrer un cas, le cas le plus solide que j'avais fait après une année de cours avec M. Nicole. Alors, j'ai combiné aromathérapie scientifique médicale pour faire ce cas et médecine orthomoléculaire. Bien sûr que je ne l'avais pas fait seul. J'ai appelé mes professeurs pour savoir comment m'y prendre. Mais, d'instinct, je savais que la vitamine C en gel, l'hyposome, allait aider ma mère. Et puis, je ne savais pas ce que c'était. Mais, en fait, c'est d'être capable de développer l'instinct de dire qu'est-ce qui peut être présent dans ce cas-là et sur quoi on veut agir. Alors, j'avais mis les huiles, je n'ai pas pris de chance, j'ai pris les huiles les plus anti-cancéreuses possibles qu'on avait, qui allaient pousser à l'apoptose, à la mort cellulaire, les cellules cancéreuses s'il y en avait ou les cellules de tumeur. Après ça, des huiles essentielles qui allaient aussi d'abord désinfecter la plaie. Puis, après ça, bien, ça s'est venu à... ça a disparu. Peux-tu nous commenter les... Oui, alors, ma mère avait cette espèce de gros bouton qui ressemble à une énorme verrue sur la main. Alors, j'ai mis le gel liposomal et après ça, les huiles essentielles pour nettoyer la plaie anti-infectieuse. Et après ça, un mélange qui consistait en des molécules d'huiles essentielles anti-cancéreuses et tout ça. Et après, elle allait à l'hôpital pour une chirurgie parce qu'elle avait une descente de vessie. Puis, elle a dit, je vous montrerai ça à la chirurgienne. Ils lui ont donné trois antibiotiques. Sa main est devenue mauve comme ça. Ils me l'ont retournée à la maison sans diagnostic. Il manquait de dermatologue à l'hôpital. Deux semaines après, elle est allée en externe voir un dermatologue. Elle n'a pas eu de résultat non plus. Moi, je pensais qu'elle allait faire un appoisonnement du sang. Cette petite sémie, j'ai dit, je ne sais pas ce qu'elle c'est. Ils m'ont retournée, même le dermatologue en externe, m'ont retournée à la maison. Elle n'a jamais eu de diagnostic. Puis, elle a dit, continuez ce que vous faites à la maison. Non, je n'ai jamais eu de diagnostic. Mais une chance que Caroline avait sa trousse. Elle avait un professeur comme Maurice Nicole qui disait, fais-toi confiance, Caroline. Puis, ils t'ont dit de continuer. Bien, continue ce que tu fais. Et c'est redevenu à la normale. Puis, à l'interne, c'est sûr que je lui donnais de la vitamine C et tout ça, plein de choses antivirales, anti-infectieuses. Mais, ce n'est pas vous dire qu'on peut se débrouiller à la maison. Et aujourd'hui, je trouve ça déplorable. Parce qu'une mère qui a un enfant, qui a une otite en pleine nuit, elle ne sait pas quoi faire. C'est la panique. Elle l'amène à l'hôpital. C'est des heures de temps pour l'enfant qui est à l'hôpital. C'est malheureux. Alors qu'on pourrait justement retourner à des bases que souvent nos grands-parents savaient, les Amérindiens savaient. Alors, c'est le but de nos rencontres, de l'instruction qu'on vous fait ici. Je vous remercie d'avoir été présents. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, je pense que, tu as très bien conclu, le but de tout ça, c'est de devenir autonome. Alors, il ne faut pas être obligé toujours de dépendre du système médical. On ira quand il faut, quand il y a une urgence. Mais la plupart des problèmes qu'on vit, ce n'est pas des urgences. On ne sait pas quoi faire. Exact. La nature met tout à notre disposition. Il s'agit de savoir, savoir quoi faire. Et on vous présente pour terminer la boutique de M. Nicole, Unzaroma, où vous pouvez aller vous procurer des huiles essentielles, justement, qui sont de grade, on dit médical, pour faire des cas plus cliniques, si vous êtes intéressé. C'est situé à la Rive-Sud. Alors, je vous remercie et soyez des nôtres pour une prochaine émission. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada